Bonsoir à notre premier témoin de la soirée, le premier provocateur aussi, c'est Snooker. Bonsoir Snooker. Alors Snooker, c'est pas votre vrai nom ça ? Non. Non ? Et l'autre nom, on ne peut pas le savoir. Vaut mieux pas ? Si, si, ça me dérange pas. Dites-moi, vous êtes graffeur et tagueur. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est ? Un tag, c'est juste écrire son nom en essayant de faire une recherche de style du point de vue lettrage. Sur un mur vierge, en préférence ? Pas forcément, partout ça peut se voir. C'est pour ça que l'Astib est souvent, disons, la première connue, puisque c'est un moyen de publicité gratuit. Et un graphe ? Et un graphe, c'est une fresque, c'est une peinture murale, avec beaucoup de couleurs, en plusieurs dimensions, disons. Et là il faut un mur ? Là il faut un mur, oui. Alors vous avez commencé à quel âge à graffer et à taguer ? Vers 17 ans. C'était en France ? Oui, en France, oui. Où ça ? À Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Versailles. Et c'était, vous aviez des problèmes avec votre farimie à ce moment-là, c'était une manière de passer vos soirées ? Parce que vous n'étiez plus chez vous ? Non, absolument pas. Au début, c'était pour lutter contre le racisme. J'ai essayé de mettre le sigle d'un mouvement antiraciste que j'avais contribué à créer dans ma région. Alors de manière générale, les tagueurs et les graffeurs, ils n'ont pas nécessairement un message politique. Ils font ça pour quoi ? Pour le plaisir, évidemment. Et le plaisir c'est quoi ? Il y a le plaisir de peindre sur un mur. Personnellement, par exemple, je ne fais jamais de projet, j'arrive devant le mur et c'est moi et le mur, je dois rendre le mur beau et pouvoir exprimer le message que je veux faire passer. Et quand on tague, c'est-à-dire qu'on est simplement une signature, le plaisir c'est quoi ? C'est assez complexe. Ça dépend sûrement des gens. Il y a évidemment l'envie d'être connu dans un milieu précis qui est beaucoup plus rebelle, disons qui accepte beaucoup moins les choses que, comme le font les adultes plus conventionnels. Il y a évidemment aussi l'envie d'être reconnu comme artiste ou comme un être à part entière face à la société où il y a un élitisme forcené, où les gens se fondent dans la masse tout le temps. Est-ce que quand on tague, c'est aussi une manière de marquer son territoire ? Je l'ai ressenti comme ça quand j'étais plus jeune, disons, j'ai 18-19 ans, mais désormais plus tellement. Vous vous taguez et vous graffez partout ? Non. Tout le monde ne respecte pas les mêmes idées que moi. Disons que je suis rebelle face à beaucoup de choses, comme l'injustice, le racisme. Je ne vois pas en quoi taguer sur les maisons d'un particulier peut aider à la cause. Puisqu'on peut taguer, par exemple, sur les maisons de quelqu'un qui est antiraciste. Ça veut dire que vous avez des limites ? J'ai beaucoup de limites, personnellement, le respect des autres, tout simplement. Alors, vous êtes à la tête d'un groupe de tagueurs ? Je suis à la tête en Belgique, mais il y a un leader pour le groupe en général qui se limite à la France. Votre groupe, c'est combien de tagueurs ? Je ne saurais dire exactement une vingtaine, répartis en France et en Belgique. Est-ce que ce sont surtout des immigrés ? Est-ce que ce sont des jeunes qui ont des conditions difficiles ? Qu'est-ce que c'est comme public ? Il serait totalement ridicule de dire que ce sont des immigrés. Il y a absolument de tout. Et dans mon groupe, TS51, il y a surtout des Français en France et des Belges en Belgique. Il n'y a aucun maghrébin, par exemple. Ce sont aussi des jeunes qui ont des conditions financières normales et qui font ça juste pour le plaisir ? Dans mon groupe, oui. Ils ont tous des conditions financières normales chez eux, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Et je suppose qu'à la base, il faut avoir envie de s'exprimer et donc de ressentir des injustices qui se passent ou dans le monde ou dans le milieu scolaire, familial. Donc il faut sans doute forcément, au départ, de certains problèmes. C'est très hiérarchisé, un groupe de tagueurs ? Vous êtes à la tête du groupe. Ça dépend des groupes. Dans mon groupe, je suis leader, ce qui ne veut pas dire chef, ce ne sont pas mes soldats. Mais dans d'autres groupes, il n'y a aucun leader. Alors vous êtes leader, ça veut dire quoi ? Vous êtes le meilleur ? Pas forcément. Il faut vraiment dire que oui, mais dans mon groupe, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de meilleurs comme moi ailleurs. C'est vous qui décidez où vous allez taguer ou graffer ? C'est quoi le rôle du leader ? Disons d'assurer la gestion du groupe, d'essayer de trouver des plans autorisés, de prendre les risques à la place des autres en venant à la télé à visage écovert. Vous pensez quoi des autres taguerres ? Ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à mon avis, ils expriment un sentiment de révolte, mais la façon dont ils le font sans réfléchir et en agressant tout et n'importe quoi nuit à leur propre combat. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils jouent contre eux-mêmes et qu'ils attisent le rejet par leur activité. Leur activité n'importe où. Vous travaillez le jour ou la nuit ? Toujours le jour. Pourquoi le jour ? La nuit, je dors. Pour moi, ce n'est pas une activité, ce n'est pas une double vie, c'est ma vie. Attends, le jour, il y a plus de risques que la nuit ? Ça dépend aussi. Oui, il y a plus de risques parce que beaucoup plus de gens nous voient. Mais quand on veut s'exprimer, il faut le faire, quels que soient les risques. Je suppose. Le plus gros défi pour vous, c'est quoi ? Que j'ai déjà fait, vous voulez dire ? Oui. Ce que j'ai déjà fait le plus dangereux, je ne peux pas le dire parce que je fais la télé. Mais le jour où j'ai eu le plus peur, c'était hier, quand quatre voitures de police m'ont cerné, alors que je faisais un grève. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien... Vous avez failli ne pas venir à l'émission déjà ? Ah non, je serais mieux de toute façon. J'ai beaucoup hésité en regardant autour de moi, j'ai vu que je ne pouvais pas m'enfuir, que j'étais vraiment coincé, ils sont mises partout. J'étais droit vers eux, je leur ai donné mes papiers, et je leur ai dit que j'avais le droit de peindre sur ce mur. C'était vrai ? Non, mais ils ont pas vérifié, ils m'ont relâché. Alors les policiers, vous commencez à bien les connaître ? Un peu trop, oui. Vous vous êtes arrêté tous les combien de temps ? À peu près toutes les trois semaines. Ça se passe comment ? C'est parfois assez brutal ? Parfois c'est très brutal, puisque les policiers, justement, profitent de leur situation, de leur insigne, et de leur pouvoir, puisqu'on ne peut pas toucher un policier pour exercer leur frustration personnelle. Si je puis m'exprimer ainsi, disons que... S'il y en a un pour lequel ils ont sa femme à refuser de faire un mois avec lui le matin, je suis sûr qu'il expose ses frustrations sur les gens qu'il attrape. C'est sur vous que ça tombe ? Sur moi que ça tombe, oui. Sur moi et sur d'autres, et ça devient très grave quand je vois des policiers qui lâchent les chiens sur des gamins de 15 ans. Dites-moi, graffé comme ça sur les murs, il faut des bombes, il faut des aérosols. Oui. Ça coûte cher, ça. Comment est-ce que vous voulez les procurer ? Ça dépend. Je suppose qu'après ces missions, j'aurai pas d'autre choix de les acheter. Mais en temps normal, je vole tout ce que je peux. Et les couleurs que je trouve pas dans les bricots, je les achète à ce bricolore. Sur le plan financier, comment est-ce que vous faites pour manger ? Ben, je... je touchais le Minimex. Voilà. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans un bureau ? Oui. Où ça ? À Petrofina et au Crédit Agricole en France. Qu'est-ce que vous faisiez à Petrofina ? J'étais en cours dehors dans le service informatique. Ça a duré longtemps à Petrofina ? Deux mois à peu près. Et ça s'est arrêté pourquoi ? Ils ont remarqué que je dormais dans les bureaux la nuit. Attendez, vous avez squatté les bureaux de Petrofina la nuit ? Oui, mais je n'avais pas d'autre logement à l'époque. Disons que j'avais... je n'ai jamais eu l'habitude de demander de l'aide comme ça. Donc ça ne m'est même pas venu à l'esprit d'en parler à Petrofina, qui m'attendit après à un service exprès qui m'aurait aidé. Et vous faisiez à Petrofina, vous travaillez aussi pour le graphe, vous avez d'autres activités là en même temps ? Vu que je n'avais pas d'autre logement de Petrofina, effectivement je faisais mes pochoirs là-bas. Alors ça c'est un pochoir, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Si on peut le montrer à l'instant. Et donc en fait c'est une sorte de décalque. Oui. Alors on passe la bombe à travers, sur un mur, et puis alors on a une affiche ici qui est en fait une affiche. Oui, ça... Est-ce qu'il est inscrit sur cette affiche-là ? Oh non, pas le même bloc. Et puis en dessous c'est marqué scalp 78, non racisme. Je résiste sur le fait que tous les graffes ne sont pas politiques, hein ? Oui, évidemment. Loin de là. Et tous les graffeurs ne sont pas politiques, loin de là aussi. Oui. Alors vous avez une compagne ? Oui, j'ai une compagne. Elle l'a graffée aussi ? Elle graffe et elle taque ? Plus maintenant, non. Au départ elle taquait avec moi parce qu'elle était avec moi. C'était une complicité très grande. Mais j'avais beau lui parler des risques, elle ne m'a jamais vraiment cru. Le jour où on s'est fait arrêter à nos stations de métro, elle a compris, disons, sa douleur. Elle ne veut vraiment plus recommencer. Alors comment est-ce qu'elle accepte que vous viviez cette vie ? Parce qu'elle a une vie plus rangée, elle a un travail plus réveillé. Oui, un travail. Elle accepte ça ? Difficilement, mais nous faisons des concessions tous les deux. Puis elle m'a connu comme ça. Dès le premier soir je l'ai connu, je lui ai dit comment j'étais. Si jamais un jour vous avez un enfant, il faudra qu'il graffe comme vous ? Il faudra qu'il fait ce qu'il veut. Mais effectivement, c'est un point de discorde entre ma compagne et moi. J'aimerais bien que mon fils, si c'est un fils, puisse s'amuser avec moi. J'oublie une chose importante, c'est que vous graffez aussi officiellement. Il y a des communes qui vous demandent d'aller peindre des murs. Oui, la commune duc me l'a demandé de repeindre un terrain de basket. Alors ça veut dire que vous avez parfois un petit peu d'activité officielle, mais en même temps l'activité clandestine continue ? Oui. Vous menez les deux de front ? Ah oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Dans dix ans, vous vous voyez toujours comme ça ? Je ne suis pas un rebelle à temps partiel. Quand on veut exprimer des choses, on fait toute sa vie. Ce soir vous êtes à Liège, qu'est-ce que vous allez faire après l'émission ? Après l'émission, vu que je n'ai plus de train, et que je n'ai pas envie de passer mon temps à attendre le train bêtement, je vais taguer dans toute la ville. Je défie la police de m'attraper, s'il le veut. Bon, je vous laisse responsable de vos paroles. En tout cas, merci d'avoir pris le risque de venir témoigner ici. Merci de votre franchise aussi. Merci pour ce premier témoignage. Alors nous allons passer maintenant au deuxième témoin de la soirée. Alors là, il s'agit de Roger Noël, dit Babar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Babar, vous, vous êtes un anarchiste de longue date, si je puis dire, et vous êtes un libertaire anarchiste. Enfin, ou anarchiste ou libertaire, vous m'avez dit que ça voulait dire à peu près une chose. Oui, c'est deux mots qui recouvrent la même réalité. Pour moi, être libertaire aujourd'hui, on pourrait dire que c'est deux choses.